Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la deuxième séance de mémorisation des mots de la dictée. Je te rappelle que tous les mots de la dictée de cette semaine sont formés avec la lettre P qui fait le son PAS. Le premier mot qu'on va découvrir aujourd'hui c'est le mot PENDANT. Alors PENDANT on peut l'utiliser dans une phrase comme PENDANT que je dormais mon petit frère a fait des bêtises. PENDANT c'est pour dire quelque chose qui se passe en même temps que tu fais quelque chose. Alors dans PENDANT on entend deux syllabes et surtout on entend deux fois le son EN. Ces deux sons EN on va les écrire comme dans le mot ENFANT. D'abord avec EN et ensuite avec AN. Voilà le mot PENDANT. On retrouve bien donc comme je te l'ai dit le EN comme au début de ENFANT et le AN et même le ANT comme à la fin de ENFANT. PENDANT c'est un mot invariable c'est à dire qu'il ne prendra jamais de S, jamais de E, même, enfin voilà, il ne changera jamais ni de nombre ni de genre. Donc c'est un mot qui ne bougera jamais. Le voilà écrit comme toi tu vas devoir l'écrire en cursive. Allez je te laisse prendre ton ardoise et écrire le mot PENDANT. Vas-y. Si tu as eu le temps, je te montre la solution, sinon fais pause. PENDANT. P-E-N-D-A-N-T. N'oublie surtout pas le T à la fin et pense aussi au mot ENFANT. Le deuxième mot de la dictée qu'on va mémoriser aujourd'hui c'est un verbe à l'infinitif, un verbe du premier groupe, donc un verbe qui se termine en ER. On va entendre E à la fin qui s'écrira ER. C'est le verbe PENSER. Alors PENSER c'est quand tu imagines quelque chose dans ta tête, quand tu penses à quelque chose. PENSER. Deux syllabes, le EN, encore une fois, va s'écrire comme dans le mot 30. Donc normalement, tu t'en souviens, le mot 30 on l'écrit avec E-BEN. Ça donne PENSER. Pas la peine de mettre deux S, un seul S suffit puisqu'il n'est pas entre deux voyelles. On a donc le S qui se suffit à lui-même pour faire le son S. EN, comme dans 30, le S tout seul et c'est un verbe à l'infinitif, donc le E s'écrit ER. Je te montre comment tu devras l'écrire. Tu peux prendre ton ardoise. Je ne vais pas te faire écrire le verbe PENSER à l'infinitif, mais je vais te le faire écrire au passé, à l'imparfait. À la première personne du singulier, c'est-à-dire JE, tu vas donc m'écrire JE PENSAI, comme dans HIER, JE PENSAI. C'est de l'imparfait et c'est de te souvenir comment on écrit le son E à l'imparfait avec JE. JE PENSAI. Vas-y. JE PENSAI. Alors, tu te souviens que le EN de PENSAI, c'est le même que dans 30, donc normalement tu as commencé ton mot par PENS et la terminaison avec JE, c'est AIS. JE PENSAI, comme avec TU. TU PENSAI, JE PENSAI, c'est AIS. Le troisième mot, c'est encore un verbe à l'infinitif et il ressemble au verbe PENSER, c'est cette fois le verbe PASSER. Alors, cette fois, on entend A et non plus EN. PASSER. PASSER, on entend deux syllabes. On entend PAS au début, qui va s'écrire facilement, P-A, et on va avoir besoin de mettre deux S pour entendre le son S. Regarde. Si on ne met pas deux S ici, comme on est entre deux voyelles, le A et le E, on aurait le son Z. Il faut donc doubler le S pour avoir le son S. PASSER. On est sur un verbe à l'infinitif du premier groupe, on entend E à la fin, ça s'écrit donc ER, c'est le verbe POUNU. Je te montre la manière de l'écrire en attaché. P-A-2-S-E-R. Voilà, donc ça ressemble à PENSER, PASSER, ça veut dire soit marcher à côté de quelque chose, voilà, on passe à côté du ruisseau, par exemple, ou alors passer quelque chose à quelqu'un d'autre. Passe-moi le sel, par exemple. Voilà, c'est une manière d'employer ce verbe-là. Tu prends ton ardoise. Tu vas écrire le verbe PASSER, mais on va le conjuguer. Tu vas écrire LES VOITURES PASSER, LES VOITURES PASSER, LES VOITURES PASSER. Alors, essaie de réfléchir par quoi est-ce que tu peux remplacer LES VOITURES. On pourrait dire ELLE PASSER. ELLE sont plusieurs, donc c'est ELLE avec un S. Et on est au passé, justement. C'est IER, LES VOITURES PASSER. Alors, réfléchis à la terminaison avec L avec un S. Les VOITURES PASSER, on n'oublie pas les deux S, sinon ça fait PASSER, PASSER. Ça se termine par A I E N T. Ce sont les terminaisons de L avec un S, IL avec un S. C'est A I E N T, AL IMPARFAIT. Et on n'oublie pas, évidemment, le S à VOITURES. Et les deux S à PASSER. Tu effaces. Le mot suivant que tu vas écrire, c'est un mot de la même famille que PASSER. C'est le mot LE PASSAGE. LE PASSAGE. LE PASSAGE, c'est un endroit où on peut passer. LE PASSAGE. Fais bien attention au nombre de S que tu mets pour ne pas écrire PASSAGE. PASSAGE, c'est la même règle, on a deux voyelles. Je te montre la solution. LE PASSAGE, donc deux S et le H s'écrit A G E. LE PASSAGE. Le dernier mot que tu vas devoir apprendre cette semaine, c'est le mot LA PLACE. Alors, LA PLACE, c'est un mot qui est féminin et singulier. On dit UNE PLACE, UNE PLACE, LA PLACE, donc féminin, et là, pour le coup, elle est toute seule. Donc, singulier. Alors, LA PLACE, ça peut désigner un endroit dans une ville, un endroit un petit peu aéré, dans lequel on peut se retrouver à plusieurs. Une PLACE. Souvent, voilà, au centre des villes, il y a la PLACE principale. Voilà, ça peut être aussi la PLACE que tu occupes à un endroit. Par exemple, dans la CLACE, tu as ta PLACE. Voilà, c'est l'endroit où tu t'assoies, c'est l'endroit qui t'est réservé. Et puis, on peut parler aussi de la PLACE au sens de l'ESPACE. Par exemple, oh là là, ils ne m'ont pas laissé de PLACE pour que je puisse mettre mes affaires. C'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas laissé un ESPACE suffisant pour que je puisse m'y installer. Voilà, ces trois sens-là, ça peut... Donc, la PLACE peut désigner ces trois sens-là. Un endroit dans un village ou dans une ville, l'endroit où tu t'assoies, l'endroit qui t'est réservé, et l'espace que tu peux avoir pour faire quelque chose. La PLACE. PLACE, on entend une syllabe orale. On entend P, L, A. P, L, A. PLA. Et le SE va s'écrire avec un C et un E. Comme ceci. LA PLACE. En syllabe écrite, on en a deux. PLA-CE. Voilà le mot tel que tu vas l'écrire. P, L, A, C, E. PLACE. Sur ton ardoise, tu écris une PLACE, puis des PLACES. une PLACE, des PLACES. Une PLACE, des PLACES. Attention, il y en a plusieurs. Dans la deuxième, des PLACES. et on regarde, ça donne une PLACE, des PLACES, avec le S à la fin, puisque cette fois, le nombre est devenu pluriel. Petite dictée du jour, tu effaces ce que tu viens d'écrire, et tu t'apprêtes à écrire la phrase suivante. Pendant la marche, nous passions sur une PLACE. Pendant la marche, nous passions sur une PLACE. On y va, majuscule, puisque c'est une phrase. Pendant la marche, pendant la marche, pendant, pense à enfant. Pendant, pendant la marche, virgule, nous passions, c'est le verbe passer à l'imparfait avec nous. Nous passions, nous passions, pendant la marche, nous passions sur une PLACE, point, sur une PLACE, point. Pendant la marche, nous passions sur une PLACE. Je te laisse faire pause si tu as besoin, on va regarder la solution. Ça donne. Pendant, je t'ai dit de te souvenir du mot ENFANT, on a EN puis ANT, comme dans ENFANT. Pendant, pendant la marche, CHE, nous passions, IONS, c'est la terminaison au passé avec nous. On n'oublie pas les deux S, sinon, comme on est entre deux voyelles, ça ferait le son Z. Donc, deux S pour passion. Sur une PLACE, la petite difficulté, c'était de se souvenir que le son SE s'écrivait CE. Voilà pour la petite dictée du jour. J'espère que ça a été. Je te laisse prendre ton fichier et regarder les exercices 3, 4 et 5. Dans le 3, tu vas devoir compléter avec les verbes PENSER et PASSER conjugués. Oups, pardon. Je suis un peu loin. PENSER et PASSER qui vont être conjugués au présent. Le présent, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, il va falloir que tu te souviennes. Si tu as besoin, tu peux sortir ton cahier blanc et regarder les terminaisons au présent des verbes en vert. Exercice 4. Tu vas devoir remplacer le mot en orange par un mot appris de même sens. C'est le mot DURANT. DURANT, c'est ce qui se passe en même temps. Et enfin, tu vas compléter avec le même mot appris. C'est-à-dire que le même mot va pouvoir se placer 3 fois avec des sens différents dans les 3 phrases. Je te laisse faire pause, réfléchir un petit peu et on se retrouve ensuite pour la correction. Allez, si tu es prêt, on regarde. Donc, premier exercice, soit PENSER, soit PASSER. Première phrase, ça donne NOU PENSON au livre que nous avons lu hier. O-N-S, puisque c'est avec nous. Ce n'est pas NOU PENSION, c'est au présent. Là qu'on est, on n'est pas au passé. Des voitures passent dans la rue. PASSENT, E-N-T, puisque les voitures, on peut les remplacer par L avec un S. Ce film passe à la télévision. Ça veut dire que ce film est diffusé à la télévision, qu'on peut le voir à la télévision. Et ça se termine par E, puisque ce film, on peut le remplacer par IL sans S. Enfin, VOUS PENSER à prendre un parapluie. VOUS PENSER E-Z, puisqu'au présent, VOUS PENSER toujours E-Z. Au passé aussi, mais on rajoutera un I. On n'est pas au passé, on n'est au présent. Ensuite, remplace le mot en orange par un mot appris de même sens. Elle a attendu son grand frère durant une heure. Durant, c'est ce que tu dis pour dire quelque chose qui se passe pendant un temps. Alors du coup, tu vois, je dis le mot pendant parce que c'est vraiment l'idée. Durant, c'est la même chose que pendant. Elle a attendu son grand frère pendant une heure. Et le voilà, pendant. J'espère que tu te souvenais encore une fois que pendant s'écrit deux fois EN comme dans ENFANT. E-N et A-N-T. Enfin, complète avec le même mot appris, c'était le mot PLACE. Il y a une statue au milieu de la PLACE. Ça, c'est le sens, l'endroit au milieu d'une ville ou d'un village. Il n'y a pas assez de PLACE pour tout le monde. Là, c'est le sens de ESPACE. Et enfin, je ne retrouve plus ma PLACE. Là, on parle de l'endroit qui t'est attribué, l'endroit que tu peux utiliser, qui t'est réservé. Par exemple, EN CLACE, c'est ta PLACE. Voilà, cette deuxième série de mots à apprendre pour la dictée de demain est terminée. Révise bien pour demain, justement, les mots de la dictée. Essaye de les revoir, ceux qu'on a fait hier, enfin, ceux qui étaient dans le jour 1 et ceux du jour 2, pour pouvoir être prêts pour la dictée de demain, même s'il y aura une petite révision avant, comme d'habitude. En attendant, je te dis à bientôt !